Bienvenue dans la Control Room où nous sommes en train de produire l'album le dernier album de General Store donc voilà un peu comment ça se présente assez spacieux on peut rentrer avec tout le groupe la petite zone de production qui se situe par là avec les ordi ça leur permet de faire leur dernière petite programmation et puis sinon voilà le matériel en gros que l'on utilise, donc la fameuse NIV V2 toujours très très présente au coeur du studio pour avoir ce fameux son sinon tout un tas de périphériques vintage plus ou moins notamment différents EQ le Pooltec vieux circuit divers compresseurs tous ayant des caractéristiques assez particulières qui donc participent au son pareil pour les préamplis on utilise bien sûr les préamplis de la console mais aussi en fonction des des prises on choisit le préampli le mieux adopté donc que ce soit voilà du Grace ou des préamplis beaucoup plus doux comme le Ford etc bon pour les effets ça on verra l'an du mixage mais en gros ce sera les grands classiques et puis voilà on voit comment ça se comment ça se présente le patch de la console le Pro Tools et puis toute la régie la régie technique avec les grosses alimentations le Pro Tools et puis les différents convertisseurs voilà comment se compose la Control Room bien sûr tout est climatisé alors bienvenue dans les différentes cabines de prise de son du studio voilà la première cabine qui pour l'instant n'est pas du tout utilisée on s'en sert un peu pour stocker le matériel cette cabine sera sûrement utilisée plus tard dans les prochaines prises on verra pour l'instant nous sommes à la basse et à la batterie donc ça se passe à côté voilà encore un petit un petit coin où on a posé la tête dans Peg pour la basse les différents câblages et voilà la première la première cabine qui est utilisée essentiellement pour la batterie une cabine au son assez ouvert qui permet d'avoir d'avoir une bonne image stéréo et voilà la batterie donc elle est truffée de micro ça ne veut pas dire qu'on servira de tous mais en tout cas ça sert ça sert à assurer les prises donc essentiellement du ruban comme on peut voir du rollier ou même des petits bayers en prise d'ambiance essentiellement du ruban parce que c'est une technique c'est une technique de prise de son qui permet d'avoir un son très doux très chaud et vintage un peu toujours en restant dans l'esprit du groupe on mélange un peu des techniques à l'ancienne ou des techniques un peu modernes avec la prise de proximité sur des micros beaucoup plus récents voilà donc voilà pour la batterie toujours en ambiance dans la pièce pour aussi avoir de quoi étoffer le son de la batterie et puis sinon dans la deuxième deuxième cabine utilisée se trouve la basse c'est sombre alors on l'a séparée intentionnellement de la batterie puisque la prise de son pour la batterie est très très acoustique ce qui fait c'est qu'on ne pouvait pas même si le bassiste joue avec le batteur on ne pouvait pas laisser l'ampli à côté donc il est isolé dans cette cabine complètement séparé de la deuxième cabine prise de son tout à fait classique du cabinet et puis sinon la technique est simple on met les deux musiciens dans la même salle le batteur joue et le bassiste peut jouer en position en regardant ce qui se passe à la batterie pour les appels pour les divers petits tricks qu'ils font entre eux donc ça leur permet d'avoir une bonne vision le bassiste baigne dans le son de la batterie et c'est ce qui permet de garder le punch etc etc voilà